Journée d'émotions, journée d'hommage en mémoire à Samuel Paty partout en France, avant la cérémonie nationale qui démarre à la Sorbonne. Beaucoup de villes en Alsace ont mis leur drapeau en Berne. Tannes, Célestat, Vissambourg ou encore Colmar ont également organisé des rassemblements d'hommages. Stéphanie Malaurant et Stéphane Gaudry y ont assisté à Colmar. Quelques discrets applaudissements quand la banderole se déploie. Et puis, une minute de silence. Une centaine de Colmariens sont venus honorer la mémoire de Samuel Paty. Comme de nombreuses villes en France, Colmar a tenu à marquer sa solidarité. Il me paraissait important de participer d'une façon ou d'une autre à cette journée de deuil national. Toute la France est concernée, toute la République est concernée. Il est important qu'ici, sur ce bâtiment public, on accorde un hommage à Samuel Paty et à toutes les victimes du terrorisme. Parmi ceux venus se recueillir, Natacha, une professeure d'histoire-géographie native de Colmar. J'ai été formée à Colmar. C'est là que j'ai eu la flamme pour enseigner l'histoire-géographie au lycée à Colmar. J'enseigne aujourd'hui en région parisienne. Pour moi, c'était absolument essentiel d'être là ici. J'en suis encore sidérée, bien sûr, mais c'était essentiel. Essentiel aussi pour tous les autres de venir exprimer leur solidarité, parfois émue, parfois en colère. Je me devais d'être là. C'est instinctif. C'est comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis un peu déçue là. Ces gens-là détestent ce que nous sommes, détestent notre laïcité, détestent notre manière de vivre. Et le pire, c'est qu'ils utilisent nos lois, notre manière de vivre pour qu'on soit complètement impuissants à les combattre. Banderolles et drapeaux en berne resteront en place toute la semaine sur l'hôtel de Ville-Colmarien.